... Bon déjà merci beaucoup d'être venu. J'ai eu les activistes russes, Polina à Saint-Pétersbourg m'a dit de vous remercier très vivement. Je pense que tout le monde sait pourquoi on est là, mais clairement demain le Parlement de Saint-Pétersbourg va voter en troisième et dernière lecture une loi qui va censurer n'importe un. Le terme homosexualité, le terme gay, ou en fait va rendre illégal le fait de simplement parler de l'homosexualité, de la bisexualité, de la transidentité. En ce moment même, selon décalage horaire, il y a plus de huit villes qui font une flashmob similaire. Donc New York, Buenos Aires, Rio, au Portugal, à Lisbonne, à Anvers, merci. et dans d'autres villes. Donc l'objectif là, c'est qu'on va tous se diriger vers la frontière et on va prendre une photo. Donc vous avez des super visuels, si vous en voulez un ou s'il en reste, si vous pouvez en prendre, il en reste un ici. Vous avez des baillons dans les draps de ma maman. Concrètement, la mobilisation internationale sur cette loi, ça fait plus de deux mois qu'elle bat son plein. All Out, avec bien entendu tous les partenaires internationaux, a obtenu 300 000 signatures contre cette loi. Le vote de demain, on est à peu près sûr qu'il va passer. Il est sur l'agenda et on est à peu près sûr, vu la tête du Parlement qui va passer. Et donc on a dix jours pour convaincre le gouverneur de la ville, qui lui doit signer la loi et la promulguer, de ne pas le faire, d'où la mobilisation internationale.